On reconnaît le rôle de femme en tant qu'actrice et pas seulement en tant que victime. Oui, elles sont victimes, mais elles ont des atouts, elles ont des stratégies pour aider à mettre en œuvre toutes ces politiques qu'on écrit qui sont très belles. Mais pour leur donner du corps, il faut des personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a les femmes. Il est important de travailler sur ces questions de flux d'armes légères à différents niveaux. Surtout en tenant compte du contexte actuel, qui est un contexte où vous avez de l'extrémisme violent, où vous avez du terrorisme, où vous avez des tout petits groupes qui attaquent des armées, même les éléments d'aménussement, etc. Et pour moi, l'intérêt de Jeanne Sade, quelque part, c'est de revitaliser ce débat. C'est de donner de la visibilité à ce que font les femmes, parce que parfois, elles n'en ont même pas conscience. C'est aussi d'enlever les barrières, les passerelles qui existent entre ceux qui travaillent sur les droits des femmes, ceux qui travaillent sur l'agenda 2030, etc., pour démontrer que c'est un lien. Les armes légères, ça amène de la violence armée. Cette violence armée, elle a un impact sur le développement. Ce manque de développement a un impact sur les femmes. Donc, en fait, on est dans un cercle. Et si Jeanne Sade peut contribuer à relier les différents points, ce serait peut-être quelque chose d'important. Le traité sur le commerce des armes, il y a ce petit article sur le genre, mais tout simplement parce qu'il y avait de la société civile active dans ce dossier-là, qui a poussé. Il y a juste un paragraphe, mais il a le mérite d'exister. Et donc, les femmes doivent être à tous les niveaux, nationales, régionales, internationales, et oser pousser les dossiers. Et peut-être que Jeanne Sade peut également donner de l'énergie à ces femmes qui font des choses pour que l'objectif vraiment d'avoir une meilleure implication des femmes dans ces questions de contrôle d'armes et de défense et de sécurité, que ça devienne une réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !